On a le créateur de Power Girl, qui est une version sexualisée avec des putains de mamelons de Super Girl, mais version DC Comics, qui se plaint de la sexualisation des mamelons des mangas japonais. Niveau hypocrisie, on est un peu... Aïe, comment tu te refais les ongles ? Poison à vie, pour ceux qui ne la reconnaissent pas, un de mes premiers amours d'adolescent, clairement, 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 clairement. Je l'adore ma petite Poison. Les mangas explosent tout, se vendent partout comme des petits pains, les comics, l'industrie est plus que sans dessus dessous, ils n'arrivent pas à re-hyper les gens et surfent sur ces agendas de SSJW, ce genre de choses, et ça ne marche pas. Et un des derniers trucs, c'est que les créateurs eux-mêmes des comics, ne comprenant pas pourquoi ça ne se vend pas, commencent à se plaindre que les mangas se vendent plus. Mais ils ne font pas de rétrospective sur eux-mêmes. Il y a un peu d'hypocrisie, et on va faire un petit tour autour de tout ça. Donc j'avais tweeté, donc, le créateur de Power Girl se plaint de la sexualisation des mamelons dans les mangas japonais LOL. Pour ceux qui ne connaissent pas Power Girl, c'est ça Power Girl, c'est une des plus grosses icônes reconnaissables de l'industrie du comics, et peut-être un des cosplays les plus portés à gauche à droite. Et on comprend pourquoi. Tout est dans la simplicité et dans l'efficacité. Jerry Conway, donc, du coup, le créateur. Donc Jerry Conway, il est aussi le créateur, le co-créateur de The Punisher, Firestorm, Power Girl, Vixen, Miss Varvel, et plein d'autres. C'est aussi lui qui a écrit La mort de Gwen Stefani. De Gwen Stefani, ça c'est la chanteuse. Non, c'est la nana de Spider-Man, on s'en fout. Bref, Vixen, pareil, Vixen, ou Vixen, 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 c'est ça. Une super-héroïne noire, mais avec une très belle fiche de personnages. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de mal à sexualiser une nana. Ça reste du dessin. Une super-héroïne, il n'y a pas de mal. Depuis quand c'est mal de sexualiser un personnage ? Que ce soit une nana ou un mec, quand tu regardes les mecs aussi, ils sont blindés de testostérone, il y a des muscles sur des muscles. Évidemment, ils sont dans la perfection ultime du corps, en fait. C'est des super-héros, ce n'est pas des super-héros. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est vraiment un autre débat. Et donc, on a le créateur de ce truc, de ça, de Power Girl, de Vixen, qui se plaint et il dit « Les artistes américains de bande dessinée sont régulièrement pris à juste titre » D'où c'est pris à juste titre ? Non, ce n'est pas pris à juste titre. « Pour leur traitement outrageusement sexiste des femmes. » Mais il parle de lui-même, du coup ? « Mais je vois rarement des commentaires sur le sexisme rampant et la misogynie des mangas. Et le manga est incroyablement populaire auprès des jeunes lecteurs. » Le mec ne sait même pas à qui s'adressent les mangas, j'ai l'impression. Parce que, on va faire un parallèle direct. Pour moi, les comics et les mangas s'adressent à peu près aux mêmes personnes. Il y a des comics pour les jeunes, il y a des comics pour les adultes, il y a des comics pour les adultes, il y a tout. Et les mangas, devine quoi ? C'est pareil. Il y a des comics pour les jeunes, il y a des mangas pour les adultes. Et il montre une image en exemple. Et il montre cette image-là en exemple. Que je ne connais pas. Dungeon Builder, mais je ne connais pas ce manga. Très joli mamelon. De la madame. Et Hill vs Babyface, parce que vous ne connaissez pas, j'adore sa chaîne à Hill vs Babyface. C'est un bad newser britannique. Il dit « Le créateur de Power Girl pleure à propos de Nichon. S'il te plaît, je ne peux pas m'arrêter de rire. » Bordel de merde. Bon, forcément on lui répond avec d'autres couvertures très sexualisées de personnes qu'il a fait. Et en fait, il y a un débat qui s'ouvre, c'est que les gens pensent que déjà les dessinateurs qui sur-sexualisent ou qui hyper-sexualisent ou tout simplement qui sexualisent les nanas, ils pensent que c'est que des dessinateurs hommes, mais il y a plein de dessinatrices femmes, et surtout chez les mangas, qui adorent raconter des histoires un peu cochonnes, un peu avec des nichons et tout. Ce n'est pas l'apanage que du mec, hétéropatriarcalement, SSJW. Ça marche aussi chez les nanas. Il y a un peu de tout. Autre exemple de Power Girl. Et cette statuette qui est juste magnifique. On dirait un manga en fait, on dirait un personnage d'anime. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'il y a quelques jours, il y a eu les nouvelles annonces des trucs les plus vendus en termes de BD, et les américains se sont rendus compte que parmi les 20 graphiques novel, c'est-à-dire tout ce qui est manga, BD, comics, BD belges, je ne sais pas si ça se vend des BD belges en Amérique, mais ils se sont rendus compte que dans le top 20, il n'y a que des mangas. Malgré la super industrie qu'est Marvel Cinematic Universe, et la publicité incroyable que ça peut faire par rapport aux comics, les comics ne se vendent plus du tout. Mais vraiment plus du tout. C'est la déchéance absolue. Et on l'a vu déjà plusieurs fois là-dessus, je vous invite à aller dans ma playlist qui s'appelle Disney, Marvel et DC Comics, mais surtout sur les vidéos traitant de Marvel... Non, c'était... C'est la... Marvel continue dans le cringe pour plaire aux jeunes. Marvel invente le premier super-héros, SJW non binaire, LGBT, apache halal, non genré 2.0. DC Comics aura un Batman inspiré de Twilight. Dites bonjour à la nouvelle Wonder Woman 84, à l'association SJW LGBT. DC Comics présente la fille de Starfire qui sera gay et grosse, forcément. Bref, je vous invite à regarder un peu les autres vidéos qui sont intéressantes, et surtout, il n'y a pas trop à chier droit pour tortiller une pendule. Tu comprends pourquoi ça ne se vend plus ? On s'en fout de ces histoires, ça va toucher 3, 4 SSJW sur les réseaux sociaux. Mais les lecteurs... Parce que nous, on veut des histoires, on veut des héros, on veut du truc badass, on veut des trucs bien écrits. On ne veut pas un truc où tu as un agenda politique et tu as des cases à cocher. Alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Attends, alors maintenant on va se mettre au scénario. Ah merde, je n'ai plus le temps. Bon ben, on en voit. Là où les mangas, il n'y a pas cette question-là. Là, les créateurs de mangas ne se posent pas la question. Ils dessinent ce qu'ils ont envie. Et les gens aiment. C'est tout. D'ailleurs, on voit que c'est My Hero Academia, Demon Slayer, Tronçonneuse, je ne connais pas. Le Tac de Titan... Bref. Et il y a quelqu'un qui a rajouté quelque chose d'assez... Ah oui, il y a cette vidéo qui est assez intéressante, où les Américains découvrent que les mangas sont en train de tout défoncer. Un peu ce qui s'est passé en France il y a plusieurs décennies déjà. En gros, il a filmé une librairie à côté de chez lui. Et il dit ceci. Je me suis arrêté à BN, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec les gâteaux, apparemment. Et la section des romans graphiques est la moitié d'une petite étagère et le quart inférieur d'une autre. Il s'agissait auparavant de sa propre rangée d'étagères équivalent au manga. Il y a aussi trois tables complètes de mangas que je n'ai pas eues dans cette vidéo. Donc il y a trois méga armoires comme ça de mangas qu'il n'a pas filmé. Et c'est un peu comme en France. Manga, manga, manga. Et tu dis, les Américains c'est surtout comics. Non, manga, 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 manga. Et là où ça leur a crevé le cœur, c'est ça. Donc on sort des mangas, on est dans les graphiques nouvelles. Donc toutes les autres BD. Donc normalement ça devrait être des comics. Par manque de place, ils ont mis des mangas. C'est un peu comme un Micromania. Quand tu vois Xbox, 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 Xbox. Et puis PlayStation, PlayStation, PlayStation. Puis au final, la PlayStation a tellement de parts de marché. qu'ils commencent à mettre des jeux PlayStation dans les rayons qui étaient normalement dédiés à la Xbox. Et au final, à la fin, la Xbox était quasiment deux petites rangées. Tout le reste du Micromania, c'était de la PlayStation. On est à peu près dans le même tableau. Donc graphiques nouvelles, ça reste du manga. À côté, pareil, c'est graphiques nouvelles. C'est aussi du manga. Ils ont dégagé les comics. Et il reste les comics. Donc une partie là et une partie là. La tristesse absolue. La tristesse de Moldavie. Et il y a quelqu'un qui a donné une assez bonne analyse sur le truc que je ne m'étais pas faite. Et il dit, ou elle dit, je ne sais pas d'ailleurs, c'est un garçon ou qui, un Zaylon. Habitant Internet depuis l'ère des 50 kilobits. Anime, jeu vidéo, message obscène. 24h30 contre la censure et la fiscalité. La fiction est censée être irréaliste. Ok. Je ne sais pas. Nous, lecteurs, apprécions également une direction claire. Vous avez fait de grands personnages. Mais en êtes-vous actuellement responsable ? L'une des principales raisons pour lesquelles les mangas gagnent gros est qu'ils sont extrêmement faciles d'accès. Choisissez simplement un titre qui vous attire et commencez à le lire. C'est vrai que tu te dis, tu vois, je vais me lancer dans Spider-Man. Je commence par quoi ? C'est compliqué. Alors que les bandes dessinées occidentales sont toutes basées sur des univers partagés et que les personnages sont continuellement refaits sous de nouveaux artistes. Et ça, je n'avais jamais fait ce parallèle-là. Alors, quel est l'intérêt d'en choisir un ? Mon personnage préféré pourrait devenir une abomination dans les deux ans quand un nouvel écrivain viendra l'uriner. Je n'avais jamais vu ça sous cet angle, mais c'est extrêmement pertinent. Et c'est vrai que le nombre de remakes et de remasters et de reboots qui ont été relancés dans les comics, c'est aberrant. Tout alors que l'industrie du manga promeut des histoires contenues dans leur propre contexte, un auteur, une vision. Nous savons qu'une histoire aura une fin et un personnage ne viendra la détruire et personne ne viendra la détruire ou la recycler dans un autre personnage. C'est vrai qu'on n'a pas eu de remakes de manga d'ailleurs. On a eu des remakes et des reboots de BD avec une charte graphique totalement différente, des origin stories totalement différentes, mais au niveau des mangas. On a eu des remasters comme les Dragon Ball Kai, comme les Sailor Moon Crystal. Mais après, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé de près les mangas. Donc si vous connaissez des reboots, mais des vrais reboots de manga, parce que même, je me dis, Angel Earth, c'est quoi ? Ce n'est pas un reboot, c'est un monde parallèle, ce n'est même pas un spin-off, on pourrait le voir comme un reboot, Angel Earth. Non, un remake ? Bon bref, on s'en fout, vous avez compris l'idée. Si vous avez des exemples de mangas rebootsés, je suis preneur. Tout alors que l'industrie du manga promeut des histoires contenues dans le... Je l'ai lu. C'est pourquoi le manga se nourrit de sa propre diversité. Les histoires sérieuses comme Full Metal Alchemist n'ont pas à partager le terrain avec des comédies comme Konosuba. La romance comme Yagakimi existe indépendamment de l'action comme Symphogear. Les histoires obscènes existent en dehors des histoires tragiques. Si les bandes dessinées de West End veulent fleurir à nouveau, elles devraient promouvoir leurs histoires originales, complètes sur le devant, pas la nouvelle forme recyclée de vieux personnages. Il y a de belles histoires dans les bandes dessinées, mais les grandes maisons préfèrent promouvoir leurs nouveaux ajouts aux univers partagés. Il y a quelqu'un qui dit « C'est parce que manga appartient à l'auteur. Le manga appartient à l'auteur. Dans les états, la société possède tous les personnages et souhaite maximiser leur profit sur sa liste de biens d'entreprises obsolètes et ennuyeux. C'est pourquoi les écrivains et les artistes font si souvent partie de la bande dessinée américaine. Ils livrent juste un produit. Ils ne participent pas à sa création, en gros, ce qu'il faut comprendre. » Tu sais, les bandes dessinées occidentales sont capables d'avoir un début et une fin, clair aussi, ne regardez pas que Marvel ou DC. C'est exactement ce que j'ai dit un peu plus bas. Les originaux existent, mais leur maison d'édition préfère plutôt promouvoir une nouvelle incarnation de leur ancien personnage. Ils doivent promouvoir les originaux par rapport aux anciens personnages s'ils veulent battre les ventes des mangas. Je pense que le combat avec les mangas, il est intenable. Du moins dans l'état actuel des comics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Faites un poutou à Poids & Ivy, s'il vous plaît. Faites un poutou à moi. Faites attention, je suis marié quand même. Faites-le au bon endroit. Je suis consentant pour à peu près partout. Sauf là où c'est interdit par cette bague. On s'est compris. Et n'hésitez pas à partager autour de vous à Fagociter l'algorithme de YouTube. Continuez aussi l'aventure par des petites vidéos qui pourraient vous intéresser et surfez sur la playlist Marvel DC Comics. Bye. Et vive les boobs !